Oui, donc moi sur Youtube, j'essaie de monter une petite armée de bushing pour éventuellement écraser l'existence de tout Trotty Rider. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse de faire un partenariat ? Oui ? Super. Avant toute chose, ceci n'est pas une vidéo d'excuse. C'est pas non plus une vidéo de justification. C'est une vidéo d'explication pour mettre les choses au clair. Suite à ma dernière vidéo unboxing des Shark Wheels, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs de la part de la communauté Trotty Rider. Bon, le thème principal de la chaîne concerne la longboard, ce qui a priori ne touche pas une grosse communauté. C'est pas ce qu'on appelle dans le jargon une niche. Mais cette vidéo a été énormément vue par rapport aux autres parce qu'elle peut toucher a priori plus de gens. Les skaters, les trotty riders, les gens qui sont juste intrigués par le fait d'avoir des roues différentes. D'ailleurs, j'ai été assez surpris. Donc beaucoup de visionnages ne provenaient pas de ma communauté, donc de gens qui ne me connaissent pas. C'est pourquoi je voulais faire une vidéo pour mettre les choses au clair et parler uniquement de cette rivalité entre skaters et trotty riders. Et je dis skaters, mais il y a aussi d'autres disciplines qui sont concernées. Alors déjà, objectivement, de ce que je constate, et je peux me tromper, il y a plusieurs raisons qui font que les trotty riders sont pas spécialement appréciés ni respectés. Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais on parle ici de représentation. C'est une communauté beaucoup plus jeune. Il y a des gens plus âgés qui en font, évidemment, mais majoritairement la moyenne d'âge est assez basse, sans parler des enfants. Donc il y a majoritairement moins de maturité. Et c'est pas une insulte, attention. Ce qui amène à une image renvoyée beaucoup moins crédible et respectable. Et il y a une plus grosse proportion de vidéos de jeunes trotty riders qui sont moins qualitatives de fait. Est-ce qu'on peut pas passer d'extraits pour illustrer mes propos, parce que mon but est absolument pas d'afficher qui que ce soit. Ni même de décourager les gens qui le font, parce que si c'est ce qu'ils aiment, tant mieux. Mais en bref, ça amène une image renvoyée moins respectable, parce que la vidéo, actuellement, c'est quand même un support assez répandu pour envoyer une image. Deuxième raison, le non-respect des règles du skatepark. Un skatepark, c'est pas un air de jeu. C'est un endroit potentiellement dangereux où il y a des gens qui s'amusent, mais aussi des gens qui s'entraînent. Et donc, il y a des règles. On peut pas se mettre où on veut, quand on veut, et il faut faire attention. Et quand on est jeune, on a tendance à faire moins attention. C'est un fait. On est plus ignorant. Alors, il y a d'autres usagers, que ce soit pour le skate, le roller, le BMX, etc., qui sont jeunes. Mais encore une fois, proportionnellement, la trottinette est un sport jeune. Et on parle toujours de représentation, je le rappelle. De plus, j'ai cru remarquer que les trottinettes allaient plus tôt dans les skateparks que les skaters. Donc, sont moins expérimentés et connaissent moins les règles. Et s'ils y vont plus tôt, c'est en partie pour la troisième raison. La trottinette est plus facile à apprivoiser qu'un skate. Ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles la trottinette est un sport plus jeune. Il y a pas mal de commentaires qui finissent par « fais ce qu'ils font, après on en reparle ». Mais j'ai jamais dit une seule fois que c'était bidon, les figures, il y en a plein des super compliqués que j'imagine même pas comment on fait. Ce que je veux dire, c'est qu'apprendre à rouler en trottinette, c'est plus facile. A peu près tout le monde peut le faire. Rien que sauter en skate, tu galères je sais pas combien de temps pour rentrer en haut lit propre. Et je pense que son accessibilité rend peut-être inconsciemment la trottinette moins valorisante que le skate. Donc moins respectable, une fois de plus. Quatrième raison, et ça je sais que vous y pouvez absolument rien les trottinette riders qui regardent cette vidéo, ce sont les parents qui laissent leur enfant traîner dans les skateparks. Là je parle vraiment des enfants jeunes. Vous pouvez trouver un nombre inimaginable d'accidents entre un rider et un enfant qui se balade tout doucement en plein milieu à la sortie d'un module. Les riders doivent faire attention, certes, mais là c'est plus de la faute des parents qui doivent comprendre que le skatepark n'est pas un air de jeu. C'est super dangereux et irresponsable, en plus ils servent absolument pas des modules, ou alors quasiment pas, à mener dans un parc ou quoi, je sais pas moi. Sauf que ces gosses sont souvent en trottinette, ce qui renvoie une image de la trottinette. Mais encore une fois, c'est pas de votre faute, je sais. Bref, il y a sûrement plein d'autres raisons, et si vous en avez en tête, on peut en discuter dans les commentaires, y'a pas de soucis. Mais là, j'aimerais parler de mes propos dans mes vidéos, et de mon point de vue sur la question. Je n'ai absolument rien contre les gens qui font de la trottinette. J'ai quelque chose contre les gens qui ne respectent pas leur environnement, et qui n'ont pas une bonne mentalité. Mais pour la pratique de la trottinette en soi, y'a pas de soucis. Je pense qu'il est assez clair que ma chaîne a un aspect humoristique. Et ça, ça en fait partie. Je n'ai jamais eu de propos péjoratifs à l'égard de la communauté trottinette sérieusement. Ça a toujours été sur le ton de l'humour. Et ça, c'est super important, il faut que vous compreniez la différence. Et pour ça, un exemple. Dans beaucoup de domaines, y'a une rivalité. Et je pense que la plus connue, c'est au lycée par les filières. J'ai fait S, mes parents ont fait L. Bah, je me moque d'eux régulièrement parce qu'ils se sont pas foutus de faire un calcul mental. Coucou papa maman. Mais ce sont mes parents, je les respecte et je les aime. Et ça, c'est un exemple, mais y'en a plein d'autres. Et faut différencier l'humour de la haine. Parce qu'à côté de ça, y'a des gens qui détestent vraiment cette communauté, et qui sont dénigrants, voire vraiment violents. Mais eux, je les cautionne pas, peu importe qu'ils fassent du skate ou pas. C'est exactement pareil que cette vidéo que je vous avais partagée sur Facebook y'a pas longtemps. Un skater connu qui pète totalement un câble au point d'être violent face à un trottin rider, je suis pas d'accord. Et les gens qui me suivent, apparemment, ne le sont pas non plus. Après ça, attention, c'est un extrait. On n'a pas la vidéo complète, toute l'histoire, tout ça. Donc, à prendre avec des pincettes. Enfin bref, la trottinette en soi, j'aime pas. Je trouve pas ça beau, je trouve pas ça élégant. Mais c'est une question de goût. C'est comme on aime le basket ou pas. Si vous, vous aimez, tant mieux, continuez. Par contre, encore une fois, différencier l'humour de l'insulte. Et si c'est de l'humour, faut pas se comporter comme des cons en commentaire à insulter et tout ça. Très souvent avec une orthographe de merde d'ailleurs. Parce que, encore une fois, ça va renvoyer une mauvaise image de la communauté. D'ailleurs, à côté de toutes les insultes débiles en commentaire, y'a des gens qui m'ont dit calmement, on en a discuté, sans insulte, sans rien. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Voilà, si vous êtes pas d'accord avec certaines choses que j'ai dites dans cette vidéo, y'a pas de soucis. Ou si au contraire, vous voulez confirmer quelque chose, ou ajouter, préciser, etc., on peut en discuter dans les commentaires, sans problème. Juste pas d'insulte, que ce soit envers moi ou pire, entre vous, parlons-en calmement. J'espère sincèrement que cette vidéo éclaircit la situation et va éventuellement améliorer les rapports des deux côtés. Pour ça, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la vidéo habituelle de cette semaine. Et peu importe ce qui vous fait kiffer, bon ride. And I say hello, the mountains Hello, my big J Hello Hello Hello